Rendre grâce à Dieu, qui durant ses 32 jours d'abstention, nous a vraiment couverts de sa bonheur infime. Je voudrais encore une fois rendre grâce à la création. Et je pense à la félicité de cette communion, de cette unanimité, de cette unicité qui a guidé le comportement de tous les musulmans, jusqu'à ce que nous avons réalisé du moins une seule fête d'économie. Cela est important à signaler, parce que c'est un objectif que le Sénégal est en train de rechercher, faire en sorte que les musulmans marchent au même pas et parlent le même langage. Parce que cela doit se passer ici, parce que nous avons tous le même référent. Et ce référent, c'est le Coran. Il n'y en a pas deux. Donc je voudrais encore une fois me féliciter de ça. Au-delà maintenant de cette considération, l'imam vient encore une fois de revenir sur des faits de société. Des faits qui couvrent des domaines variés, tels que les questions liées à l'enrichissement illicite, les questions liées au comportement dans la société. Et grosso modo, des comportements des autres Turcs que tout musulman devrait avoir dans ses rapports avec Dieu, mais dans ses rapports également avec ses voisins. Donc ça a été un enseignement digne d'une conférence linguistère. Et nous avons eu donc à relever beaucoup de choses que certainement les autres également, dans le cadre de leurs vœux quotidiens, captés comme son comportement adopté. Donc je voudrais véritablement m'enrichir à l'égard des populations. L'imam l'a dit, c'est le bon comportement. Le musulman, c'est le bon comportement. Et les règles qui guident ce comportement sont à rechercher dans le manuel unique que le bon Dieu a bien voulu mettre en notre situation, notamment le Coran. Ce bon comportement, c'est le citoyen qui croit à ses dirigeants. Il l'a rappelé tantôt. On ne peut pas élire un président qui est passé tout son temps à lui lancer des pierres. On ne peut pas élire un président de conseil régional et passer tout son temps à lui tourner le dos. Et ça, c'est des enseignements de Dieu. Le personnel, toujours et encore une fois, aimé que les populations a regardé leurs dirigeants comme étant des représentants d'une façon ou d'une autre, du bon Dieu. Parce que le pouvoir est un pouvoir divin. Si maintenant Dieu, de par sa bonne foi, aide quelqu'un à accéder à un pouvoir divin, les citoyens devraient en conséquence respecter ce pouvoir, respecter les dirigeants. Parce qu'un pays doit marcher sur des règles. Un pays doit être ordonné. On ne peut pas battre ce pays dans des discours, dans des invectives et dans des conjectures. Ce n'est pas possible.